Bonjour à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les aliens, qui font de la tyrolienne, les amis. Enfin une victoire au Vélodrome, la première victoire de Gattuso, l'OM joue le titre, l'OM met la pression à Brest, on va leur montrer que c'est nous les bestes, l'OM est sur une série incroyable de une victoire d'affilée, on a battu le Havre, le Havre assez, c'est le Havre à chier, qu'est-ce qu'ils ont à chier les gars, dire qu'on était à égalité de poing avec eux, la vie de ma mère je savais même pas qu'ils étaient en Ligue 1, c'est plus le Havre, c'est cadavre, on les a tués les gars, les Havre, on est navré, on est navré de ce qu'on vous a fait, les RV ouais, qu'est-ce qu'ils veulent les Havre sur la vie de ma mère, personne vous connaît, les Havre, quand tu joues contre le Havre, c'est un navre de paix, 3-0 c'était le score minimum, c'est ce qu'on demandait aux joueurs, et ils ont répondu présent aux joueurs, aujourd'hui, c'était magnifique, pour une fois que l'OM fait un super match, il n'y a personne pour le voir, ben oui les gars, c'est quoi ça de jouer à 13h, on a joué à 13h de l'après-midi, wesh, on est en district ou quoi, on est des U15 pour jouer à 13h, plus personne nous respecte, il n'y a personne qui nous voit gagner, alors que quand on perd, ça a 21h, en pleine semaine, et en clair, histoire que tout le monde voit qu'on est nul les gars, mais là on s'est réveillé, et c'était magnifique, déjà les gars, quelle idée de jouer à 13h, c'est l'heure à laquelle Obama Young se réveille les gars, et il s'est bien réveillé, il n'a pas fait la grasse mat, il a fait la grasse pâte, petite pâte, petite piche net, c'était magnifique Obama Young, magnifique, par contre les gars, 13h, c'est aussi l'heure où Mohamed Bayou se réveille, Mohamed Bayou l'alcoolique, ça se voit qu'il a bringué hier soir, il jouait sur le terrain, il titubait, il t'entraîne vomireux, dégueulasse le mec, nous on a l'amour du maillot, le Havre, ils ont l'amour de Mohamed Bayou les gars, ce n'est pas la même chose, Mohamed Bayou, un coup de baïonnette on l'a pris aujourd'hui, avec leurs joueurs là, Opéry, c'est Opourri, c'est qui Opéry les gars, c'est Katy Perry, c'est plus Opéry, c'est Opéra, c'était un Opéra de beau geste et de but aujourd'hui, la vie de ma mère c'était magnifique les gars, droite au but, on a le droit à des buts, nous aussi on a le droit à des buts les gars, c'était incroyable, voilà qu'on ne fait pas jouer, le choléra là, Coréa, Coréa, il faut l'envoyer en Corée, ce corps de rat nul à chier, c'est lui qui faisait couler l'équipe les gars, sur la vie de ma mère, mais là je suis trop content, les joueurs ont répondu présent, but de Ismail Assar, Aubameyang qui marque enfin en Ligue 1, vous savez qu'il y avait un défi entre Aubameyang et Dembélé, le Manu à Manu, on dirait qu'ils ont fait un pari, le premier qui marque c'est un gros bâtard, Ousmane Dembélé, maintenant t'es tout seul, t'es le seul joueur offensif de la planète, à n'avoir pas remarqué en Ligue 1, espèce de grosse fourmi géante, nous on a Aubameyang, et aujourd'hui c'était Aubameyang, même potentiel que Allende, on a retrouvé le Aubameyang de Dortmund les gars, faut pas avoir peur de le dire, c'était incroyable, quelle pichenette enroulée du pénis, c'était incroyable ce geste les gars, le geste d'Aubameyang, Valère Germain il sait pas le faire, oula il sait pas, Valère Germain il arrive devant les cages, il appuie carré, oula les gars, il y a 2-3 attaquants au monde, qui savent le faire dont Aubameyang, et les deux autres c'est Messi et CR7 les gars, je préfère vous dire la vérité, faut être conscient du but d'Aubameyang, un des buts de l'année pour moi, j'aime trop ces buts les gars, mais l'homme du mat, c'est pas Aubameyang pour moi, d'ailleurs pour finir avec Aubameyang, s'il te plaît Aubameyang, tu mets un but dans toute ta carrière, tu vas célébrer en faisant ça, oula c'est quoi ça Aubameyang, t'es sérieux ou quoi, on dirait le joueur de Brighton là, qui nous a fait ça, ça me dégoûte les joueurs comme ça, oula, Aubameyang je t'aime trop, mais quand tu mets un seul but dans toute la saison, tu peux pas te permettre de faire ça les gars, il y a des joueurs ils marquent jamais, et une fois qu'ils marquent, ils arrivent, ils font ça, chute, chute, quoi chute, mais quoi chute, ta grand-mère qui est en chute libre, oula, c'est incroyable, ils marquent un but, ils font ça, ils font ça, ils font ça, et arrêtez un peu, arrêtez, au bout d'un moment, et en parlant de Arrête, on va parler de Amin Arrête, Amin Arrête, quel joueur, l'Arrête les gars, personne, c'est incroyable, Amin Arrête les gars, on a le Amin Arrête prime, il faut le dire, là ça y est, Amin il a trouvé son poste, et toutes ses passes, elles sont passées comme une lettre à la poste les gars, un facteur, la vie de ma mère, Amin Arrête le facteur, oula, le livreur, il l'a, il livre des putains de colis les gars, il fait des putains de passes, c'est incroyable Amin Arrête, ça me fait plaisir, il est revenu de blessure, on se rappelle de sa cheville en sang les gars, contre Brighton, le mec ensanglanté, mais aujourd'hui, c'est plus ensanglanté, c'était sanganté les gars, le joueur sanganté, arrêtez un peu, magnifique victoire face au Havre, le Havre assez, il y en a assez, il y en a assez ces petites équipes, on revient dans la première partie du tableau, on va revenir sur le podium, et je vous le dis les gars, Gattouzo, cet homme va faire mal, Aubameyang va faire trembler, la planète va faire trembler la France, sur la vie de ma mère, la première cause de séisme en France, c'est Aubameyang les gars, et moi j'ai un message pour tous les rageux, honte à tous ceux qui ont osé critiquer Aubameyang, honte à vous, moi j'ai toujours cru en lui, vous ne l'avez pas laissé du temps, l'histoire se rappellera de vous, bande de sales haineux, Aubameyang, j'ai toujours eu confiance en lui, je savais qu'il fallait qu'il s'intègre, qu'il prenne ses marques, avant qu'il marque, et là il a répondu présent, merci Aubameyang, les gens disaient, ouais Aubameyang c'est Aubameyang, vous n'avez pas honte de dire ça, un mec comme Aubameyang, tu ne le mets pas sur le banc, et pareil pour Gattouzo, honte à tous ceux qui ont craché sur Gattouzo, honte à tous ceux qui l'ont critiqué, bande de sales merde, vous avez la culture de l'instant, vos grands-mères les instants, qui vont en grande instance, et qui vont à Lens, jouer au Lens-Pierre avec Jean-Pierre, et Pierre-Emerick Aubameyang.